Ça y est, il est sur le point de commencer ce match qu'on attend de temps. On peut sentir la pression qui monte des bestiaires juste ici. Mettez-vous à l'aise et profitez de ce grand spectacle. Est-ce qu'on va vibrer ? Est-ce qu'on va être au-dessus ? En tout cas, on a envie de savoir ce qui va se mettre. On se retrouve au Parc des Princes pour le coup d'envoi. Bonsoir à toutes et à tous, les tribunes sont remplies, l'atmosphère est incroyable. C'est l'ambiance des grands soirs au Parc des Princes. Quelle chance vous avez ! Oui, Omar et Benji, la team d'ADA qui vous fait vivre les plus grandes aventures. A l'honneur, cette affiche de Ligue 1 McDonald's, le Paris Saint-Germain face au Stade Rennais. Quel plaisir de se retrouver pour une nouvelle rencontre. Et moi, que je suis toujours optimiste, je suis certain qu'on verra des très belles choses dans ce match. Merci à toi. Les joueurs qui débutent côté PSG. Et Donnarumma qu'on retrouve dans le but, Ashraf Hakimi avec Nuno Mendes dans les couloirs. Et pour finir donc, une seule pointe en attaque. Un coup d'œil sur la composition du Stade Rennais. Disposition assez classique avec ce 4-4-2 à plat, ça permet une bonne domination de l'espace. Le PSG donne le coup d'envoi de ce match. Marco Asseltu joué en profondeur. Oui, bien fait, c'est pour DMPD. Ça démarre fort avec cette débloque occasion. On va s'intéresser à Ousmane Dembélé. On le sait, on le connaît. C'est l'homme à surveiller. Ce qui est le plus remarquable, c'est sa qualité de son. Ousmane Dembélé, le petit ballon placé pour conclure, c'était délicieux. Malheureusement, il a manqué un peu de précision. Et Dembélé peut-être sur ce ballon. Et voilà encore une fois tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. Compte à la conclusion, une tête qu'on voit le ballon au fond de filet. Sur l'aile, le Paris Saint-Germain a un petit peu de liberté. Et il vient repiquer vers le bout. Et le ballon bien claqué par le gardien. Le tir peut-être pour égaliser. Et oui, l'égalisation. Le but pour le stade Rennais, tout est relancé. Le ballon s'envole. On le revoit et il vient frôler, presque caresser la balle transversale. Et finalement, ça rentre et c'est parfaitement valisé par l'avis. Voilà, très belle ouverture. Attention, on peut mener au score peut-être. Et la parade incroyable de Mandanda. Quel ballon dans le dos de la défense. Oh, il peut frapper là, Calimundo. Goal ! Dans les derniers instants. Voilà pourquoi on aime le foot. Pour un scénario comme ça, absolument incroyable. Goal, gola, son goal-sito, tout y est. Quand le temps compte entre les minutes, le talon a choisi son destin. Son but en fin des matchs déploie nos émotions. Regardez, elle est magnifique, cette passe est laser. Elle est télédirigée. Et il vient ouvrir tout à la défense. Ensuite, pas de dribble. Mais une frappe puissante et précise pour battre le gardien et envoyer le ballon au fond des filets. La fin de ce match. Et c'est donc une défaite pour le Paris Saint-Germain. On te donne une sucrée délicieuse. Et au dernier moment, chute, on te l'enlève. Elle est comme ça, cette défaite concédée à la dernière minute. Il était partout, Cali Mwendo, dans cette rencontre. Il avait mis le costume et les chaussures qui brillent. Super performance de sa part pendant tout le match. Sa présence apaisée sur la défense. Ce doublé, c'est la récompense de tout son travail devant le but adverse.